Prenez un peu de recul et examinez votre réalité. Chaque couleur, chaque ombre, chaque forme que vous voyez, croyez-le ou non, n'existe pas en dehors de vous, mais en vous. Lorsque vous regardez un cerisier en fleurs, ce ne sont pas vos yeux qui voient la chair rose. Lorsque vous regardez le coucher de soleil peindre le ciel d'oranges et de violets, ce ne sont pas vos yeux qui capturent ce spectacle à couper le souffle. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus complexe. Vos yeux sont comme des trous noirs, ces éléments magnifiques et énigmatiques de l'univers. Tout comme un trou noir aspire tout ce qui l'entoure, vos yeux attirent la lumière, aspirant des milliards de photons chaque seconde, des photons qui ont rebondi sur tout ce qui vous entoure. Les couches complexes de vos yeux, la cornée, la pupille, le cristallin, focalisent cette lumière, la concentrent sur votre rétine au fond de l'œil, où un tapis dense de cellules sensibles à la lumière vous attend. C'est là, dans cette partie minuscule mais essentielle de vos yeux, que la magie commence. Les cellules sensibles à la lumière, les bâtonnets pour la vision monochrome en basse lumière et les cônes pour la vision des couleurs et des détails convertissent ces photons en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite envoyés dans un voyage extraordinaire, le long du nerf optique jusqu'à l'arrière du cerveau. Mais le voyage n'est qu'une partie de l'histoire. Une fois dans le cerveau, dans le cortex visuel situé dans le lobe occipital, ces signaux sont traduits, traités et assemblés comme un puzzle complexe. C'est votre cerveau qui prend ces informations et construit les images, en complétant les détails, en attribuant des couleurs, en donnant de la profondeur et de la texture à ceux qui n'étaient que des données, de simples impulsions électriques. Ainsi, ce que nous percevons comme une vision est en réalité l'interprétation de ces données par notre cerveau. Telle est l'essence de notre réalité. Il ne s'agit pas d'un monde extérieur vu par nos yeux, mais d'un monde intérieur construit par notre cerveau, une symphonie de lumière et de données. Nous ne sommes que des spectateurs de ce grand spectacle, de ce jeu complexe d'ombres et de lumières. Notre perception de la réalité, notre compréhension du monde, n'est qu'une construction de notre esprit. Pour approfondir votre compréhension des thèmes abordés dans cette vidéo, vous pouvez vous abonner gratuitement au rapport de l'Institut de la Réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Plongez plus profondément dans les royaumes du symbolisme et vous découvrirez les chemins de la lumière. Le sigil de Lucifer, un symbole entouré de mystères et d'idées fausses, offre de profondes perspectives. Contrairement aux idées reçues, Lucifer n'est pas l'incarnation du mal, mais un porteur de lumière, « lucie » signifiant « lumière » en latin. La lumière n'est pas seulement une illumination, mais une métaphore de la connaissance, une clé pour comprendre l'univers. Prenons maintenant la glande pinéale, souvent appelée troisième œil. Cette petite glande en forme de pomme de pin, située au plus profond du cerveau, est considérée comme le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est considérée comme la contrepartie physique du troisième œil, l'œil qui voit au-delà du monde matériel. C'est la glande pinéale qui reçoit indirectement la lumière, la décode et ajoute une autre dimension à notre compréhension de la réalité. On peut aussi considérer la crosse et le fléau, symbole de l'autorité divine dans l'Égypte ancienne, que l'on voit généralement dans les mains des pharaons. La crosse, en forme de bâton de berger, représente l'orientation et la protection, tandis que le fléau, avec ses trois brins, représente l'abondance et la fertilité de la terre. Imaginez maintenant ces symboles à l'envers. La poignée de la crosse pointant vers le haut représente le chemin qu'emprunte la lumière lorsqu'elle pénètre dans vos yeux et monte jusqu'à votre cerveau. Les brins du fléau se déploient en éventail, comme la dispersion de la lumière et de l'information dans les différentes parties de votre cerveau. Cette dispersion permet de traiter et d'interpréter les informations véhiculées par la lumière, ce qui donne naissance à notre perception de la réalité. Enfin, réfléchissez à l'œil d'Horus, un symbole de l'Égypte ancienne représentant la protection, le pouvoir royal et la bonne santé. Ressemblant à la structure du cerveau et de l'œil, ils symbolisent la façon dont la lumière est perçue, traitée et traduite en images de la réalité en nous. Du sigil de Lucifer à la crosse et au fléau, ces symboles véhiculent une vérité profonde. La lumière, telle qu'elle pénètre et s'élève en nous, est intrinsèquement liée à notre compréhension de l'univers. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène extérieur, mais d'un processus qui se produit à l'intérieur et qui peint la grande tapisserie de notre perception et de notre connaissance. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la part de l'univers que vous voyez réellement ? Lorsque vous contemplez le monde, vous n'en voyez pas la totalité. Vous ne voyez qu'une fraction minuscule, moins de 0,0035% du spectre électromagnétique, qui va des rayons gamma aux ondes radio. Cette partie du spectre que vos yeux peuvent percevoir est connue sous le nom de lumière visible. Malgré cette fraction minuscule, elle peint le monde vibrant et coloré que vous percevez autour de vous. Dans le spectre de la lumière visible, il existe une pléthore de couleurs que nous voyons, toutes dues à des longueurs d'ondes différentes, depuis les longueurs d'ondes plus courtes et à haute énergie du violet et du bleu, jusqu'aux longueurs d'ondes plus longues et à plus faible énergie du rouge. C'est une merveille de la nature, une démonstration de l'incroyable adaptabilité et de la capacité de l'esprit humain à interpréter ces données et à construire la réalité. Mais l'univers ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent voir. Il s'étend bien au-delà, dans des domaines invisibles, dans des énergies non ressenties. L'un de ces phénomènes invisibles est le champ toroïdal électromagnétique. Un Thor est un puissant modèle énergétique qui forme un vortex auto-entretenu, un flux constant d'énergie qui entre et sort de lui-même, formant un modèle 3D en forme de beignet. Du monde microscopique des atomes à l'échelle immense des galaxies, tout existe dans ces champs toroïdaux. Ils constituent le cadre sur lequel repose l'univers, un schéma directeur de la création, tout comme votre cerveau interprète une parcelle de lumière visible pour créer une image mentale de la réalité. Les champs toroïdaux guident le flux d'énergie, façonnant l'univers invisible. Chaque parcelle de l'univers, y compris vous, moi, et tout ce que nous expérimentons, fait écho à ce modèle fondamental de création, renforçant l'affirmation de la Kabbale. Le tout est mental, l'univers est mental. Ce que nous voyons n'est pas le monde lui-même, mais une image mentale de celui-ci construite dans notre esprit, encadrée par ces modèles universels. Considérez ceci un instant, notre essence même en tant qu'êtres humains. L'atteinte symbolise la lumière, et man, homme en anglais, est le diminutif de manifestation. Par conséquent, en tant qu'êtres humains, nous sommes fondamentalement des êtres de lumière manifestés sous une forme physique. Chaque atome de notre être, chaque fibre de notre existence, est une danse de particules de lumière, une symphonie de photons. Notre corps, notre esprit, le monde que nous percevons sont autant de manifestations physiques de cette lumière. Plongez plus profondément, et vous verrez que cette lumière est plus qu'une simple illumination. C'est une représentation des éléments qui constituent notre existence. Les cinq éléments. Dans diverses philosophies anciennes, il s'agit de la terre, de l'eau, de l'air, du feu et de l'éther, également connus sous le nom d'esprit ou de mental, qui représentent l'esprit. Chaque élément, chaque aspect de notre existence physique, est une manifestation de l'esprit, né de la lumière en nous. Ce concept imprègne toutes les facettes de notre vie, même nos structures sociétales. Prenons l'exemple du gouvernement. À la base, gouverner, c'est contrôler ou diriger. Et le sens est l'esprit. Gouverner le sens, c'est donc guider l'esprit collectif, façonner la réalité au niveau de la société. Toutes les actions, les décisions, notre monde entier, sont formées dans le creuset de l'esprit, façonnées par la lumière qui est en nous, et se manifestent dans notre réalité collective. Telle est donc notre existence, une danse de lumière, un flux et un reflux d'éléments, une manifestation constante de l'esprit. Nous sommes au sens pur du terme des enfants de lumière, façonnés par l'esprit, manifestant éternellement notre réalité unique. Imaginez la grande danse cosmique de l'univers, un orchestre de planètes dans la symphonie céleste. Imaginez maintenant leur contrepartie tangible sur Terre, chaque planète étant reliée à un métal spécifique. Cela semble fantastique, n'est-ce pas ? Pourtant, il s'agit d'une corrélation profondément ancrée dans les anciennes traditions alchimiques. Sept planètes traditionnelles, sept métaux nobles, une symétrie parfaite. Chaque corps céleste, incarnation d'une fréquence vibratoire spécifique de la lumière, correspond à un métal terrestre, manifestation physique de cette lumière. Tout comme un prisme réfracte la lumière blanche en un spectre de couleurs, l'univers réfracte sa lumière divine en diverses manifestations, créant ainsi une sorte de spectre cosmique. Imaginez le soleil, une boule brillante de gaz brûlant qui rayonne de la chaleur et de l'énergie vitale. Il se cristallise en or sur Terre, un métal connu pour son éclat et sa permanence. De même, imaginez Mars, la planète rouge associée au fer, un métal connu pour sa force et sa résistance. Enfin, Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, correspond à l'étain, un métal souvent associé à la flexibilité et à l'expansion. Il ne s'agit pas seulement d'une corrélation intrigante, mais d'un concept profond. Chacun de ces métaux, dans sa forme la plus pure, est une manifestation de la lumière. Ils existent en tant que lumière sous sa forme féminine. L'énergie nourricière est vivifiante, la lumière cristallisée dans ses formes tangibles et physiques. C'est un témoignage de la diversité et de la puissance des manifestations de l'univers. Ainsi, lorsque vous contemplez un anneau d'or ou une boîte de conserve, rappelez-vous que vous ne regardez pas simplement un métal, mais une incarnation physique de la lumière de l'univers. Un témoignage de la danse cosmique qui se joue dans le grand théâtre de l'existence. Imaginez que vous vous trouviez au bord du précipice de la création, au moment où la première lumière a percé la toile du cosmos. Rappelez-vous la phrase « que la lumière soit ». Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration, mais d'un témoignage de la puissance de la pensée, d'une expression de la volonté divine. Réfléchissez aux implications profondes de cette phrase. Elle nous dit que la lumière, l'élément fondamental de notre réalité, a été voulue pour exister. Elle n'est pas le fruit du hasard ou de l'aléatoire, mais d'une intention consciente, d'une pensée née de l'esprit divin. Cette lumière divine n'existe pas sous une forme singulière. Elle vibre, elle danse, elle change, comme les cordes d'une harpe céleste. Chaque vibration, chaque fréquence de lumière chante un air différent, un aspect unique de la réalité. Les vibrations inférieures de cette lumière divine se manifestent sous forme de matière physique, donnant forme à l'univers, aux planètes et même à notre corps. Puis il y a les fréquences vibratoires plus élevées, si rapides et énergiques, qu'elles transforment la matière en sa forme originelle, la lumière. Tel est le cycle de l'existence, une danse éternelle de la lumière et de la matière, née de pensée divine, oscillant entre la forme et l'absence de forme. Imaginez la puissance d'une telle pensée, capable de créer des univers, de donner naissance à la lumière et à la vie. Chacun d'entre nous détient une fraction de ce pouvoir. Chaque pensée que nous avons, chaque intention que nous formulons est une vague dans l'océan cosmique, une fréquence vibratoire capable de façonner notre réalité personnelle. Alors que vous naviguez dans votre vie, souvenez-vous de cette danse divine. Comprenez le pouvoir de vos pensées, car elles sont votre « que la lumière soit » personnelle. Chaque pensée, chaque intention est une fréquence unique de lumière qui façonne votre réalité, qui manifeste votre monde. C'est ainsi que nous nous trouvons dans un univers créé par la pensée, façonné par la lumière et gouverné par l'esprit. Une réalité n'est pas une construction physique, mais une projection mentale, née de la lumière et cristallisée dans la forme. Nous sommes tous des êtres de lumière prenant une forme physique et vivant dans l'esprit du divin. Chacun d'entre nous est une manifestation unique du potentiel infini de l'univers. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un « j'aime » sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité. Sous-titrage ST' 501